Générique Générique Cette semaine au sommaire du JT News Assurance Pro, Gilles Benoît présente les perspectives du groupe CNP Assurance pour 2011 et nous revenons sur les résultats d'Allianz. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance Pro. La semaine passée, CNP Assurance a présenté des résultats que son directeur général Gilles Benoît a qualifié de solides. Outre les résultats en eux-mêmes que vous pouvez retrouver sur notre site, nous lui avons posé la question de la stratégie du groupe en matière de produits mais également d'implantation géographique. Il est clair que notre stratégie, comme l'année dernière, c'est de développer les produits de risque et de développer dans l'épargne les unités de compte sous toutes les formes qu'elles peuvent revêtir. L'international a toujours été, depuis l'introduction en bourse, un axe dès l'instant que c'est un relais de croissance. C'est évidemment parfaitement illustré par le Brésil où la rentabilité des opérations est importante, où elle se développe vite et ça demeure un axe de développement simplement avec toute la prudence nécessaire compte tenu de la rareté des fonds propres. Et toujours sur l'international, vous avez des idées d'autres pays émergents ou d'autres pays en général qui pourraient vous accueillir ? Oui, nous regardons plusieurs pays, qu'il s'agisse de certains pays, par exemple, du pourtour méditerranéen et nous recherchons, j'allais dire, d'autres pays émergents que le Brésil. Il faut penser à l'avenir. Amérique du Sud, bien sûr, parce que nous y avons déjà une base très solide, mais aussi un coup d'œil vers l'Asie. Le groupe d'assurance allemand Allianz a présenté un résultat en forte hausse pour l'année 2010 en raison d'une bonne maîtrise en assurance de personnes, mais également d'un fort rebond en assurance d'hommage. Malgré une forte sinistralité en catastrophe naturelle, le groupe a présenté un ratio combiné d'hommage qui baisse de 0,2 points et qui s'est établi à 97,4. Enfin, mercredi, vous pouvez retrouver un reportage traitant de la banque d'assurance, réalisé lors d'un forum international à Rome. Voilà, c'est la fin de ce JT. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, bonne lecture sur News Assurance Pro.